Création on air Création on air Bonsoir. Le rébético est une musique populaire née en Grèce au début du siècle dernier, quand déjà de nombreux bouleversements l'affectaient. Les thèmes abordés flirtent avec l'exil, la pauvreté, la drogue, la prison, la mort. Dans le port du Piret, dans les sous-sols des cafés, les rébêtes, imbibées des vapeurs de hachiche, composent des mélodies empreintes de mélancolie, des vers naïfs et bruts, servis par les sonorités du bouzouki. Avec l'aide du fond Gulliver, c'est autour de lui que se construit ce documentaire. En seconde partie, éloge de la radio, la nuit. Tout de suite, sur les traces du rébético, Création on air. Cinq grecs se rencontrèrent un soir tout au fond de l'Hadès et commencèrent alors à faire la fête en cassant tout dans les enfers. Avec les bouzouki, avec les baglamas, ils affolèrent les diablesses et tournèrent la tête aux damnés qui tous se mirent à danser. Le diable lui-même en personne en demeura la bouche baie et sentit la folie monter devant l'audace de ces grecs. Et tout l'enfer s'enflamma, au bouzouki, au baglamas, et tous crièrent à leur adresse, « Oh oui, longue vie à la Grèce ! » Sur les traces du rébético, un documentaire réalisé par Corinne Dubien. « Je m'appelle Polykratis Polychronakis » Je suis né ici, sur l'île des Syros, à Ermopoli, et je suis donc Syriot. La plupart des mes années, je les ai passés ici, à Syros. Quand j'écoute un répético de Marcos Don Vacaris, par exemple, ce qui me frappe, c'est la simplicité. C'est direct, c'est dorique. D'ailleurs, la plupart des répéticos composés au début du XXe siècle s'écrivait à partir d'histoires simples du quotidien. Ce sont des sens humaines de la douleur, parce que ces gens vivaient dans des conditions sociales difficiles. Ils devaient affronter des problèmes de survie. Et ces dernières années, j'ai l'impression que les gens se réintéressent au Rébético. Ils l'avaient délaissé, mais maintenant ils se tournent de nouveau vers ses sons. C'est comme si ils en avaient besoin. Ils l'avaient, Marcos Don Vacari. Ils l'avaient sur la place, Marcos Don Vacaris. C'est beau, hein ? Tous ces quartiers où on est, s'appellent Scali. On dit que c'est ici qu'a grandi Marcos Don Vacaris. Ça peut être ces maisons-là. C'est là. Il y a tellement d'années qui sont passées que c'est difficile de savoir. Mais ici c'est sûr. C'est le quartier qui s'appelle Scali. Et ça, seulement les habitants des Syros le savent. Marcos Don Vacaris est considéré comme le plus grand représentant du Rébético. Il y avait du Rébético avant Don Vacaris. Mais c'est lui qui l'a vraiment popularisé. Vers 1933, il a composé la fameuse sansçon Fragosiriani. Qui a été reprise des milliers de fois. Plus qu'aucune autre sansçon. Fragosiriani est plus connu en Grèce que notre tribune nationale. Il est plus connu en Grèce que le Rébético. Le Marcos Vavacaris est née ici à Syros en 1905, au début du mois de mai, d'une famille pauvre. Quand il était gamin, il faisait plein de petits boulots. Par exemple, il fabriquait des paniers en osier et il aidait son père dans les champs. Un événement particulier, je ne sais pas quand exactement c'est arrivé, a obligé Marcos à fuir Syros. Dans son autobiographie, il raconte qu'il jouait à Scali et qu'il a balancé un énorme rocher qui a atterrivé sur une maison au côté bas en provoquant des gros dégâts. Il a pris peur et il s'est enfuie. Il s'est embarqué sur un bateau comme un cladestin et il est parti pour le pire. Quelques mois plus tard, ses parents le rejoint. C'est ainsi que commence toute l'histoire de Marcos Vavacaris. Là-bas, au Piret, il découvre les bouzoukis. Il s'est fait une promesse. Si je n'apprends pas à jouer des bouzoukis en six mois, je me coupe les mains. Et il est devenu le grand musicien qui a lancé et il a écrit toutes ses merveillées sansons. Mes parents m'ont écrit dix jours après mon arrivée au Piret pour me dire que personne ne m'est pourchassé parce que la maison sur laquelle le rocher était tombé appartenait à ma tante Marie-Gie. Ainsi s'achève l'épisode des Syros qui marque le début d'une vie pleine d'aventures. Au Piret, je n'ai pas été avec ma tante Irine, à Odosfotiu, au fin fond du quartier Tabouria. Je racontais des gars de Syros comme moi avec qui je commençais à sortir le soir dans le café. C'était des arrimaires et comme ils connaissaient mon père, je leur ai demandé de m'engager dans leur équipe malgré mon jeune âge. C'était un travail épuisant pour un gamin de 15 ans. Je devais porter d'énormes sacs de charbon sur les dos. Le charbon venait d'Angleterre, de Russie et aussi d'autres pays. On travaillait à la tonne et j'ai commencé à gagner entre 20 et 40 drachmes, une vraie petite fortune. Et pour la première fois de ma vie, je suis allé m'acheter une paire de chaussures. Des lettres arrivaient à la maison pour moi et ma tante. Ma mère l'a supplié de me tenir à l'œil afin d'éviter que je tourne mal. Déjà à l'époque, j'avais pas froidi. Mais on parle du piret, là. Un port avec partout de la débauche, de jeux, de putes et de repères à hachis. Moi, j'ai commencé à fumer chez Foukas. À cette époque, tout le monde fumait le hachis et personne ne pensait que c'était mauvais. On nous embêtait pas avec ça. C'était juste trois ou quatre jours de prison pour celui qui se faisait attraper en train de fumer. Le hachis passait en contrebande depuis la Turquie. Il y en avait en Grèce aussi, mais de moins bonne qualité. Quiconque travaillait dans le port prenait l'habitude de fumer et la transmettait aux dockers, aux transporteurs et à tous ceux qui voulaient oublier leurs problèmes. Pour comprendre ce que c'est l'herbetico, il faut parler de répertoire. Il faut commencer par là. Donc, l'herbetico, c'est un ensemble de chansons. Babis, Papa Dimitri. Ces chansons, elles étaient jouées par des musiciens autodidactes, de gens simples qui habitaient dans les grandes villes de la Grèce et plus précisément au Pyrée, qui est un grand port d'Athènes, qui jouent du bouzouki, donc un instrument qui n'était pas un instrument savant. C'était quelque chose qui venait de la tradition. Et avec ces instruments-là, ils commençaient à faire des chansons très simples et parlaient de leur vie. Donc, les personnes, ils chantaient pour eux, pour leurs amis, pour leur famille, peut-être, ou je ne sais pas pour qui, dans la cafétéria, dans le bar, dans la taverne. Tu peux te promener dans des endroits au Pyrée ou tu peux juste imaginer qu'ici, c'était la maison d'un rebêtiste ou là, c'était un luthier qui fabriquait des instruments. À côté, il y a... Il y a leurs traces, quand même. Donc là, là, c'est fermé. Mais ici, là où il dit Chakiriane, 1922, si tu vois, c'était un luthier de l'époque très fameux. Et lui, c'est un descendant, en fait. Donc ici, jusqu'ici, c'était un quartier où c'était vraiment lié au rebêtico, parce qu'il y avait les commerçants là, il y avait le café de Baptiste. Quelque part ici, même s'ils ne travaillaient pas dans le port, tu vois, ils étaient dans ce quartier-là. Donc c'était pas seulement un quartier de boulot, c'était un lieu de rencontre, tu vois. On va aller par là. Chaque enregistrement est comme une fenêtre qui nous permet de voir comment les choses étaient à cette époque. Quelqu'un qui vient de la région de l'Épire, par exemple, et quelqu'un qui vient de la Crète ou encore de Décanaise, ils ont un mode de vie complètement différent les uns des autres. Donc, quand ces personnes arrivent dans un centre urbain, à Athènes par exemple, au début du XXe siècle, au moment où la Grèce s'urbanise, il faut qu'ils communiquent ensemble et qu'ils réussissent à s'entendre. Il y a des choses qui les séparent, mais il y a aussi des choses qui les unissent. Parce qu'ici, en ville, elles ont le même problème. Elles doivent survivre, elles doivent nourrir leur famille. Donc, petit à petit, leur façon de vivre comment ça s'est rassemblé. Ça s'est répercut dans leur culture. Une de facettes de la culture, c'est la musique. Donc, ces personnes ont trouvé avec l'Arabetico une façon commune de s'amuser, de se divertir et d'échapper au problème. Et par là, c'est Vrapetona. Vrapetona, c'est un petit quartier du Piret où les réfugiés d'Asie mineure se sont installés. Et donc, ces gens qui étaient installés par là, ils étaient des réfugiés, ils étaient marginalisés, ils étaient pauvres. Et donc, ils ont retrouvé les gens du Piret qui étaient déjà installés sur le port, qui travaillaient sur le port. Et c'est ici que se s'est passé vraiment leur rencontre, le métissage entre les musiciens du Piret qui jouaient les bouzoukis et tout ça, avec les gens qui sont venus d'Asie mineure qui étaient plutôt installés là-bas, à Vrapetona, et qui ont commencé à se rencontrer et que leurs musiques ont commencé à mélanger. après avoir travaillé quatre ans dans le charbon, j'ai eu de la chance. Je trouvais un boulot à la douane à Zéa. Ça payait mieux. C'était à 1922. À ce moment-là, il y avait des réfugiés qui commençaient à arriver d'Asie mineure. Je me souviens très bien de ce qu'on a appelé plus tard la grande catastrophe. C'est environ un million et demi de personnes qui ont débarqué sur les côtes grecques. Un vrai désastre. Nulle part on ne pouvait échapper à la vision de ce qui s'était passé. Les gens vivaient dans des wagons désaffectés, dans des vieilles cabanes ou bien ils installaient des tentes de fortune. Ils faisaient tout ce qui était imaginable pour gagner un bout de pain et mettre un toit au-dessus de leur tête. Ce que ces gens-là ont enduré est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. J'espère qu'on ne rêvera jamais de telles choses. Les réfugiés ont beaucoup apporté à la musique, ça c'est sûr. Quand ils sont arrivés dans les émineurs, il y avait des musiciens. Ces gens avaient été habitués à travailler dur et jouer dur, tous sans exception. Même si un gars avait bossé comme un chien toute la semaine, quand arrivait le week-end, il sortait faire la fête. Il allait ici et là pour s'assurer que tout le monde le voit. Pas seul, il prenait avec lui sa femme et ses filles, toute sa famille et allait écouter de la musique. C'est à leur contact que nous avons appris à faire de même. Le piret est ainsi devenu un nid de rossignoles. le piret la musique, le piret la musique, la musique, la musique, ou je ne sais pas moi, l'histoire, évolue beaucoup plus lentement. Alors qu'en politique, on a l'impression que tout va très vite, que les changements se font à toute vitesse, en réalité, les vrais problèmes de travailleurs n'ont pas vraiment changé depuis la révolution industrielle. Il se peut que les choses se soient un peu améliorées pour les travailleurs, les ouvriers, les habitants de ville, mais rien n'a vraiment changé. Dans ce sens, une musique urbaine, comme c'est le cas du Repetico, qui est née dans la ville, exprime des problématiques qui ont à voir avec l'homme dans la société industrielle. Nous n'avons pas encore résolu dépasser ces problèmes pour que cette musique et ces paroles soient également dépassées. Ce n'est pas une musique qui parle des montagnes ou des petits moutons qui broutaient quand nous étions dans nos villages. Je l'ai mis sur Facebook hier. Dimitris Kosmidis Hier, j'ai trouvé une chanson de Rukunas enregistrée aux années 30 qui parle de la crise, de la crise économique. La crise, la crise. 1933. Ils condamnent les politiciens la taxation à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada On a des problèmes comparables. Mais la façon qu'on vit la crise aujourd'hui a beaucoup de différences de cette époque, des années 30, par exemple, parce que maintenant c'est la classe moyenne qui s'appauvrissent. Ils ont fait la guerre contre les pauvres, il dit. Et aux années 30 on parlait des couches populaires des réfugiés de l'Asie minère, des pauvres, des ouvriers. Maintenant, la crise est plus généralisée. Ça touche des catégories qui étaient à l'abri de la crise. Ce qui est très inquiétant c'est qu'on n'a pas plus de références collectives pour sortir de cette situation parce que même qu'après la montée de Syriza, les problèmes s'aggravent. Donc, on ne voit pas ici une réaction rationnelle. Et on a peur de réactions rationnelles. La montée du fascisme, la montée du racisme, de l'homme doré. moi je pense que le phénomène d'abstention aux élections va s'aggraver. C'est utopique d'attendre de trouver une solution à l'Asie nationale. C'est un problème européen et même mondial. tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La première partie, la deuxième partie Et à la fin, il y a un passage uniquement instrumental qui est fait pour danser Il est court, mais quand même fait pour danser Donc ce dernier fragment est en contradiction totale avec tout ce qui précède Qui est très déchirant et poignant Cette dernière partie, en fait, c'est un peu comme si « Ok, on a dit ce qui nous préoccupe, maintenant on va danser » Ça se révèle plus largement un mode de vie Qui est plutôt un mode de vie des générations d'avant Il y a le problème, le quotidien qu'on doit affronter Mais les soirs, on peut se reposer, on peut jouer un peu de musique On peut danser, chanter Et oublier pour un moment tout ce qui nous tourmente Et avec la crise, on retrouve ce mode de vie-là, je pense Les gens sont disposés à voir comment les générations passées vivaient Celles de nos grands-parents, par exemple Quand ils avaient des difficultés similaires ou plus grandes que les nôtres Pour voir comment ils ont réussi à s'en sortir Parce que finalement, la génération de nos parents A été probablement la seule génération qui a réussi à vivre d'une meilleure façon Avec une meilleure qualité de vie Que nous n'aurons jamais Joue de ton bouzouki, joue Christos Que ça balance, que j'en ai la tête qui tourne Et puis que la danse commence Que je danse dans mon vertige Vaillamment, humblement Dans mon cœur il fait noir J'ai tant d'emmerdements Joue, Christos, joue encore Je suis bourrée d'idées noires On me retrouvera un jour, Maccabée sur le trottoir Joue, Christos, joue aussi Joue, Christos, joue aussi Joue, Christos, joue aussi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501